... Certainement ici également en Algérie, de Naïwari, vous savez ce qui s'est produit, on l'a assassiné. Et on l'a laissé dehors sans l'intérêt pendant un certain temps. Son corps prisé, il a fallu tant que certains salles des villages aillent voir les responsables de l'IFLN pour leur vie. Maintenant il est mort. Que voulez-vous de plus ? Laissez-vous vous enfurer. Son auteur a remplacé l'encourage. Et c'est comme ça qu'il a été, on n'a plus d'organiser. Il n'y a plus grave ma question. Il y a eu Amaro de Nidra. Il y a eu Barquet de la Guillaise. Alors, le fils de Barquet de la Guillaise, ton frère m'a dit qu'il y avait également un jeune médecin qui était parmi eux. Qu'il m'aide, qu'il m'aide, qu'il m'aide, qu'il m'aide, qu'il m'aide, qu'il m'aide, pour le dire un jeune médecin qui était parmi eux. Ah, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. C'est ça. Alors un jeune médecin avec eux et s'ils sont montés dans le maquis. Avant de monter dans le maquis. Il y a eu des discussions au préalables avec les responsables. On leur dit, voilà, nous avons monté. Vous êtes d'accord ? Oui, ils sont d'accord. Ils sont montés. Vous savez quel est le sort qui leur est réservé. Ils ont été attachés comme des traîtres. Et on ne sait même pas ce qu'ils ont fait de leur corps. Ils ont été jetés au chacun. Voilà. Ce qui est arrivé à Siwaneu. Voilà ce qui est arrivé à Ammar. Voilà ce qui est arrivé à Barkel. Aïd Manulet. Des gens qui devaient mourir en héros. Qui sont morts en déchets. Voilà. Ils sont morts sans avoir de sépulture. J'ai dit à Wahab, et j'ai dit déjà, j'en ai parlé avec des amis. Il n'est pas possible qu'il en soit éternellement ainsi. Il est absolument indispensable que Mbaraj, Aïd Manulet, qu'Amarul Hamouda est une tombe. Ce n'est pas possible qu'il en soit ainsi. Vous savez, à travers l'histoire, il y a ce qu'on appelle des tombes symboliques. Il va falloir y penser. Nous devons, pour Mbaraj Aïd Manulet et pour Ammarul Hamouda, nous devons creuser une tombe. Et nous devons, entre les acteurs symboliques, n'importe quoi qui leur appartient, des vénements s'il en reste encore, une photo s'il en reste encore, et que les gens sachent que ces gens sont morts, qu'ils sont morts en martyrs, et qu'ils sont entérés là. Alors, il y aura un problème qui peut se poser. Est-ce que ça sera à Tessèv ? Est-ce que ça sera ici ? En ce qui me concerne, je considère que Avarul Hamouda et Mbaraj Aïd Manulet sont morts ensemble. Ils sont rentrés au mati ensemble. Ils sont habitués ensemble. Ils ont été jetés au chacal ensemble. J'estime qu'ils doivent avoir leur tombe ensemble qu'on ne doit pas les séparer. Et ils ne doivent pas être séparés pour l'éternité. Alors, on fera ce que vous déciderez de faire. Mais enfin, c'est mon vœu. Et j'aurais aimé que ça se transforme en projet. Quand on le fera, vous y réfléchirez vous-même, et nous y réfléchirons ensemble. Est-ce que c'est ici, dans votre village, dans le village de Barca-Tunga, qu'il y aura les deux tombes ? Est-ce que ça sera à Tassav qu'il y aura les deux tombes ? Est-ce que ça sera au milieu ? Mais une chose peut se faire également, et a été faite en fin de l'histoire, même si chez nous ça a été fait, il y a eu une difficulté. Il y a eu une difficulté. Vous madame, vous devez connaître ces gens-là, puisque vous vous êtes beaucoup intéressés à la généalogie, surtout en cabinet. il y a eu un Mahabou qui est mort à Takahaya. Il a été revendiqué par les gens de Takah, qui voulaient l'enterrer, il a été revendiqué également par... C'était un de fait. Il a été revendiqué également par... Je viens de dire le nom et je l'ai. Il a été revendiqué par nous. Il a été revendiqué par nous. Alors, à Takahaya, il enterre aujourd'hui, il enterre son corps aujourd'hui, parce qu'il disposait de son corps, il enterre aujourd'hui. Les gens qui nous faisaient bien l'abri, je déterre et il l'enterre chez nous. Et il s'est produit, elle se vende plusieurs fois. Et puis qu'est-ce qui s'est produit ? Bon, je ne rentrerai pas dans le mystère, mais vous pouvez avoir votre propre idée. Un jour, ils ont trouvé dans un temps la moitié et dans l'autre tombe, l'autre moitié, chacun en fait sa moitié. Mais tout ça a été satisfait. Alors, on peut faire des deux tombes ici et des deux tombes là-bas. On peut également le faire. Vous y réfléchirez. Mais enfin, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de tombes. Des tombes symboliques sont absolument indispensables. C'est un vœu que je porte devant vous et j'aurais aimé qu'il soit transformé en projet et qu'il soit réalisé. On choisira le moment à ce moment-là. Il faut que la catégorie entière, il faut que l'Algérie entière sache que, ici, sont intéressés symboliquement de martyrs de la cause de l'Algérie algérienne, de la cause de l'Algérie. Et que les gens viennent se souvenir d'eux et saluer la réserve mémoire s'incliner devant leurs tombes. Ça s'est fait, également, à l'Algérie algérienne. J'ai été invité à la commémoration de l'appel de Cheikh Ahdel à Sédok. À Sédok, j'ai été là-bas. Il y a eu la tombe de Cheikh Ahdel, il y a eu la tombe de Mousiane, et il y a eu une autre tombe, alors qu'en réalité, on ne sait pas ce que détenut le corps de, je ne sais plus comment il s'appelle, le deuxième, mais on lui a fait, quand même, la tombe à côté. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et à travers l'histoire, il y a des exemples de ce genre. Il faut absolument que vous y pensez. La partie historique, je crois, terminée, je pensais, c'était peut-être un petit peu dangereux que vous pensez être très concis. Je pensais faire un exposé très bref de ce qu'est, de ce que doit être l'alimentation. Je suppose que vous allez me poser des questions, j'y répondrai, et j'ai clairvé ce sujet de manière aussi convaincante que possible. de ce qu'on est très prévu comme on a connu. Aussi, c'est vrai ? C'est vrai qu'on a chacun, Quindi,